Pas moins de deux grues pour déposer 28 tonnes d'acier, un travail titanesque pour constater l'ampleur des dégâts. Mais une bonne surprise, les 80 m3 de béton des fondations avec les 14 types d'acier n'ont pas souffert de l'incendie. Seule la flèche de 30 m sera à remplacer. L'acier s'est déformé, il y a eu un effet de trempe avec les lances à eau des pompiers. Donc toute la partie inférieure est à jeter. On n'aura plus vite fait de le refaire à neuf que de faire des réparations qui risquent de s'avérer impossibles. Le coût de la reconstruction dépassera les 200 000 euros, mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. L'occupation du rond-point par les gilets jaunes a détruit la représentation de chaque heure du cadran. L'horizontalité qui fait 70 m de diamètre, qui était assez exceptionnelle, a elle-même été vandalisée par les multiples stationnements qui ont eu lieu, par les multiples stationnements de voitures. On le voit, il n'y a plus rien, tout le sol est dégradé. Mais ça aussi, contractuellement, ça fait partie de l'oeuvre. Les assurances de la communauté d'agglomération devraient prendre en charge les réparations, mais les polémiques sur le coût de l'oeuvre monumentale refont surface. Aussi, le concepteur craint aujourd'hui que son oeuvre ne soit pas reconstruite. Il est évident qu'à ce moment-là, ça se traduira par des dommages intérêts, par la destruction d'une oeuvre d'art et un droit moral et intellectuel de l'artiste sur son oeuvre. Comme ça se fait partout en France. Les colonnes de Buren, il y a toute une série de jurisprudences. Classé en 2015 par l'UNESCO, le cadre solaire de Perpignan Nord, toujours en sursis, va devoir attendre les conclusions d'une troisième expertise.